Musique Après la conférence de l'abbé de La Roque sur le modernisme le mois dernier, c'est M. l'abbé Jean-Baptiste Framand qui va nous parler ce soir. M. l'abbé Framand s'est penché sur les manuels scolaires de SVT, sciences de la vie et de la terre, en ce qui concerne l'évolution. Donc il va nous aider à avoir un regard lucide et droit sur tout ce qui est enseigné par l'éducation nationale aujourd'hui. Cette conférence a été donnée aux élèves la première fois, à la demande de M. le directeur, l'abbé de Lacoste, dans nos cours, nous donnons à nos élèves la réponse à l'évolution du point de vue philosophique, en cours de philosophie bien sûr, du point de vue théologique, en cours de doctrine, d'instruction religieuse. Mais M. l'abbé m'a demandé de voir ça plutôt du côté des arguments scientifiques. Et donc c'est l'origine de cette conférence que j'ai donnée l'an dernier aux élèves et que je pense qu'on donnera chaque année. Donc c'est une analyse de ce qui est enseigné dans l'éducation nationale, dans les programmes officiels, l'éducation nationale, et on regardera un petit peu ce que valent les arguments qui sont présentés comme des éléments du processus de l'évolution. Dans un premier point, je vous donnerai un rappel sur la théorie générale ou les théories générales de l'évolution et on essaiera de voir les présupposés surtout. Qu'est-ce que ça suppose dans la nature comme force vitale, etc. pour arriver à l'évolution. On s'arrêtera un instant sur les éléments du programme, de terminale S, et puis on analysera, on cherchera la valeur de ces éléments. C'est le troisième point, on verra l'analyse de ces éléments. Et enfin, on abordera les impasses, les difficultés que posent la théorie, la ou les théories générales de l'évolution. Et arrive à ce point-là, chaque fois les élèves posent la question, mais alors pourquoi les évolutionnistes enseignent-ils encore l'évolution ? Et ce sera la dernière partie de la conclusion. On pourrait l'intituler « Pourquoi s'obstinent-ils ? » en quelque sorte. Voilà donc tout d'abord au sujet de la théorie de l'évolution et de ses présupposés. On va juste rappeler que c'est une théorie. Une théorie, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'hypothèses. Alors une hypothèse n'est valable que dans la mesure où elle est confirmée par les faits. Les scientifiques font des hypothèses pour essayer d'expliquer la nature. Éventuellement, ils vont confirmer ces hypothèses par les expériences ou par les faits. Et lorsqu'on a un ensemble d'hypothèses, on appelle ça une théorie. La théorie ne vaut, comme une chaîne, disons, avec des maillons de raisonnement, comme toute chaîne, que ce que vaut le maillon le plus faible. Si j'ai une chaîne très solide sur 10 mètres et puis je n'ai pas de maillon ou un fil qui retient les deux maillons suivants, eh bien ma chaîne cassera dès que le fil cassera. Donc c'est l'argument le plus faible qui donnera la force de la théorie. Un rappel sur l'origine de cette théorie de l'évolution, très rapide, très succinct, sur les deux théoriciens de l'évolution, donc Lamarck et Darwin. Lamarck est le premier à émettre ces hypothèses. Le premier à émettre, pour lui, c'est l'usage qui va modifier l'organe. La fonction, le besoin va créer l'organe. A force de se servir de sa main de telle manière, la main va se déformer, va se changer. A force de s'appuyer sur une nageoire pour essayer d'avancer sur le sol, la nageoire va se transformer en pâte. A force de tirer la tête pour manger les feuilles de plus en plus haut, le cou de la girafe va s'allonger. L'usage va créer l'organe, va le modifier. On sait que c'est faux. C'est l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'il y a un organe qu'il peut y avoir une fonction. L'organe explique la fonction et non l'inverse. La théorie de la marque est abandonnée dès qu'on a commencé à étudier un petit peu l'ADN et à se rendre compte qu'effectivement, pour parler simplement, Rambo, le fils de Sylvester Stallone, il naît comme tous les bébés. Il n'a pas de gros muscles à la naissance. Il faut qu'il s'entraîne comme son père, qu'il fasse du culturisme aussi pour avoir des gros muscles. Sinon, il n'y en aura pas. Ce n'est pas l'usage qui va transformer la génétique. L'ADN de Rambo n'est pas modifié parce qu'il a fait du culturisme. La marque a été très vite abandonnée. Darwin est arrivé ensuite et il a donné deux théories. La première qu'on appelle habituellement la théorie de la micro-évolution ou l'évolution à l'intérieur des espèces, qui est connue. C'est son étude sur les pince-son des îles Galapagos. Suite à des mutations génétiques du hasard ou à une sélection naturelle ou à un isolement géographique de telle ou telle partie de la population, on arrive à un changement d'espèce. Cette théorie est assez exacte. Prenons l'exemple qui est donné souvent. Ce sont des papillons. Vous avez des papillons de toutes les couleurs. Mettons qu'ils vivent dans un milieu de roches, de roches sombres. Les prédateurs vont commencer par repérer plus facilement les papillons clairs. et les papillons plus sombres vont survivre. D'un autre côté, dans une forêt où les feuilles seront plus claires, ou une forêt de bouleau par exemple, les troncs seront plus clairs. Les papillons clairs seront mieux cachés, mieux dissimulés. Les papillons foncés seront plus visibles. Et c'est l'inverse qui va se produire. Et ce qui fait qu'avec le temps, on aura une sous-espèce de papillons clairs et une sous-espèce de papillons sombres. dans deux zones géographiques différentes. C'est dû à une sélection naturelle. Et petit à petit, comme les clairs vont se reproduire entre clairs et les sombres entre sombres, on aura une espèce différente. Donc il y a une certaine évolution, mais on reste dans la même espèce. Ce qui a pu se produire, et ce qui s'est produit chez les pinçons des galapagoses, c'est qu'avec le temps, ils n'ont plus été capables de se reproduire entre eux. Non pas pour des raisons génétiques, de chromosomes ou autres, mais pour des raisons physiques. Je vais prendre une comparaison très simple. Les chiens ont différentes races. Les races sont fabriquées par l'homme qui vont sélectionner des critères particuliers. Mais à force de sélectionner ces critères, il est clair qu'un chihuahua aura du mal à se reproduire avec un danois. Une question de taille. Et pourtant, c'est la même espèce. On a le même patrimoine génétique, on a sélectionné certains caractères accidentels, mais de fait, si on regarde certaines définitions de l'espèce, il semblerait qu'on ait affaire à deux espèces de chiens différents. Mais actuellement, on parlera pour les chiens, on parlera de races, et non pas d'espèces, alors que justement, pour ces pinçons de galapagoses, ah ben non, ces deux espèces différentes, elles ne se reproduisent pas entre elles. Donc là, on verra, il y a un glissement de sens, parce que, ils le disent maintenant, la notion d'espèce est mal définie. Alors évidemment, il ne fera, je n'ai pas autorité pour définir quelle est la juste notion de l'espèce, mais on voit qu'il y a, on se sert de cette notion floue pour affirmer qu'il y a deux nouvelles espèces, mais qui viennent génétiquement de la même souche et qui, a priori, génétiquement, sont tout à fait compatibles. Donc ça, c'est la première théorie de Darwin, et qui est assez exacte, effectivement, l'espèce évolue en fonction des circonstances. On sait, par exemple, que nos ancêtres étaient plus petits, de questions de nourriture, de questions de travaux physiques, certainement, le fait de faire des efforts physiques tôt, bon, de l'adolescence, de la croissance, ralentir la croissance, et quand on retrouve, par exemple, les armures du Moyen-Âge, on voit qu'ils étaient tout petits, par rapport à nous. Mais bon, ça reste des hommes, et il n'y a pas de différence spécifique, particulière. Et ensuite, il y a la deuxième théorie de Darwin, qui est l'extension de cette théorie de la micro-évolution à ce qu'on appelle la macro-évolution. Donc, par suite de petites modifications successives, on arrive à changer carrément, on passe du poisson au lézard, du lézard au dinosaure, etc., et on arrive au singe et à l'homme. Les êtres vivants sont censés, donc, provenir de la même souche vivante, et une chose qui s'est multipliée et qui a donné lieu à de nombreuses espèces, par le hasard, par la sélection naturelle, etc. Alors, les arguments qu'il apporte, c'est ce qu'on appelle l'anatomie comparée. On va comparer les squelettes, et on constate que tous les êtres qui respirent ont une cage thoracique, que tous les êtres qui marchent ont des jambes ou des pattes, et on va comparer ces jambes, ces pattes, on va dire, tiens, effectivement, c'est la même fonction. Et donc, il est possible que l'os se soit déformé sous l'action de ceci et donner une nouvelle espèce. et puis, la paléontologie, la recherche de fossiles, et on va chercher des formes qui vont des plus simples aux plus complexes. Donc, les principes de Darwin, c'est premièrement des changements très progressifs, une lente évolution qui a pris des millions d'années, et puis, la nécessité pour cela d'innombrables formes intermédiaires pour arriver à des différences aussi importantes que celles que nous avons maintenant entre les espèces. Et puis, le deuxième principe, c'est la cause de ces changements, c'est le hasard des mutations génétiques et la sélection naturelle du plus apte à la survie. Alors, on verra donc les innombrables objections, voire même les impossibilités que ces hypothèses soulèvent. Donc ça, c'était Darwin. Actuellement, on a un néo-darwinisme avec deux tendances. On va dire les vitalistes, ceux qui affirment l'existence d'une force de complexification chez le vivant. Pour les philosophes, ça leur appelle un hexagore chez les grecs, le nous organisateur qui va organiser la matière. Et puis, les mécanistes qui vont dire non simplement ce sont des phénomènes mécaniques, ou physico-chimiques qui expliquent l'évolution. Et les philosophes se rappellent Démocrite et l'atomisme, c'est exactement les mêmes erreurs que ces grecs. Donc voilà pour, je dirais, l'origine de cette théorie de l'évolution. qu'est-ce que cela suppose ? Qu'est-ce que cela suppose ? Pour qu'on puisse passer de quelques animaux monocellulaires à des animaux très complexes, il a fallu une multitude d'espèces intermédiaires. Ne serait-ce que pour passer du poisson au lézard, il faut une multitude d'espèces intermédiaires. Et donc cela suppose premièrement, bien sûr, un temps très long, et d'où l'affirmation que la Terre est ancienne de milliards d'années. Normalement, c'est 12,7 milliards d'années pour l'univers et puis 4 ou 5 milliards d'années pour la Terre. Et puis l'affirmation qu'il y a une multitude d'espèces viables ou non, mais en tout cas d'espèces viables et reproductibles qui se sont reproduites, qui se sont transformées pour arriver à faire les différences qu'on a actuellement. Donc c'est ce très long temps qui va permettre par une suite très nombreuse de micro-évolutions d'aboutir à une macro-évolution. La première chose que ça suppose, c'est qu'il y a dans la nature une force prodigieuse quand on pense au nombre d'intermédiaires qu'il a fallu qui va produire des tentatives d'organes nouveaux, des modifications génétiques, des tentatives d'animals de nouvelles sortes. La plupart vont mourir parce qu'ils ne sont pas aptes à survivre et quelques-uns par chance vont être capables de survivre et vont se reproduire et vont donner une nouvelle espèce. Mais il doit y avoir dans la nature cette force extraordinaire qui produit une quantité de nouvelles choses. Et c'est une force qui est naturelle. et donc c'est naturelle elle est toujours à l'oeuvre actuellement. Elle devrait être toujours à l'oeuvre actuellement. Et le problème justement c'est que on ne voit rien. On connaît une multitude d'espèces en voie de disparition on n'a aucune espèce en voie d'apparition. On sait dire que les dinosaures ont disparu on sait dire que telle ou telle espèce qui a existé a disparu. On n'a absolument rien comme production d'hybrides de choses bizarroïdes et qui devraient alors des hybrides il y en a bien sûr mais on n'a absolument rien d'espèces viables même un peu boiteuses qui sont censées apparaître. Donc cette force qui est présupposée par l'évolution on n'en trouve nulle trace actuellement dans la nature. donc une force créatrice enfin productrice pardon de nouveaux organes de nouvelles espèces et puis un temps très long sont absolument nécessaires pour expliquer l'évolution. Alors que nous demande l'éducation nationale que devons-nous enseigner à nos élèves ? Alors non pas cette théorie de l'évolution telle que je viens de résumer mais des éléments. Le programme s'applique à étudier on va dire quelques maillons de la chaîne simplement quelques processus qui sont censés avoir produit l'évolution. On ne demande pas de faire la démonstration de la théorie on demande à l'élève de connaître bien précisément et on verra avec un outillage scientifique assez impressionnant de qualité on va dire certains éléments de ce processus de l'évolution. Il doit savoir notamment que cette alors on appelle on parle de la biodiversité donc c'est les différentes espèces qui existent et cette biodiversité a évolué selon les âges selon les périodes et on va étudier l'évolution de cette biodiversité et on va affirmer d'une part que c'est la sélection naturelle donc le plus apte va survivre il y aura ce qu'on appelle une dérive génétique l'exemple des papillons que je vous ai cités des nouvelles espèces qui vont se former à partir d'une espèce originelle on verra différents processus des mutations ponctuelles génétiques des duplications géniques la polyploïdisation le transfert horizontal de gènes on va voir plusieurs mécanismes qui vont apporter une modification dans le patrimoine génétique et qui seront la cause possible de cette évolution le hasard causant des mutations génétiques et la sélection naturelle il est intéressant de voir que le livre que nous avons nous que sont bordas affirme effectivement initialement on avait une conception théologique des différentes espèces on affirmait que les espèces étaient stables n'avaient jamais évolué l'espèce était conçue comme une entité permanente et stable et puisque les espèces ont toujours existé et sont stables la question de l'origine et du devenir des espèces ne se pose pas et relève de la théologie et puis au 19ème siècle on passe à une conception évolutionniste on envisage la question sur le plan scientifique donc là on retrouve le positivisme d'Auguste Comte où on voit qu'on passe d'une étape de l'état théologique à l'état scientifique pour arriver ensuite à l'état positif mais on verra c'est les sous-entendus du livre et du programme officiel et comme les espèces sont variables la définition de l'espèce est de neutre et flou l'espèce ils vont donner plusieurs définitions différentes je n'ai pas réussi à en trouver une qui fasse l'unanimité une population un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles mais cette définition n'est pas encore satisfaisante l'espèce est temporaire elle n'est pas définitive elle est liée à un certain une période une espèce est temporaire et elle se on l'appelle la spéciation c'est l'apparition d'une nouvelle espèce la modification d'une espèce à partir d'une ancienne cette modification d'espèce se fait par un isolement géographique donc les animaux se retrouvent isolés sur une île par exemple se reproduisent entre eux et mettent en évidence certains caractères propres on aura des espèces endémiques ou alors un isolement reproducteur elles ne peuvent se reproduire qu'entre elles qu'entre certains types d'individus et on a l'apparition d'une nouvelle espèce en raison de différences physiques par exemple ou de mode de vie donc l'évolution qui est retenue est due au hasard génétique avec ce qu'on appelle la dérive génétique donc ces petites modifications qui vont s'amplifier et se cristalliser dans une espèce à la sélection naturelle qui va éliminer certaines parties des individus moins aptes à survivre éventuellement à des bouleversements des cataclysmes et puis ce qu'on appelle l'isolement géographique au reproducteur ne fait que reprendre la sélection naturelle ou la dérive génétique donc on a trois arguments surtout pour affirmer cette évolution alors que peut-on dire de ces éléments d'évolution premièrement la dérive génétique je reprends l'exemple de ces papillons de quoi s'agit-il du point de vue génétique c'est un appauvrissement génétique on avait des papillons multicolores et ils ne vont subsister que les espèces claires et les espèces sombres donc globalement on a un appauvrissement génétique alors que l'évolution suppose justement un enrichissement constant et habituel de multiples formes nouvelles donc l'exemple même qu'on nous donne pour montrer qu'il y a une modification de l'espèce correspond en fait à une régression des espèces une diminution des espèces on avait un patrimoine riche multicolores on se retrouve avec les couleurs claires les couleurs sombres c'est vraiment un appauvrissement d'espèces c'est le contraire exactement le contraire de ce qu'on est censé vouloir prouver donc ça dans l'exemple c'est le papillon que je prends par exemple c'est la sélection naturelle dans la dérive génétique c'est des modifications génétiques des mutations génétiques cette dérive génétique on va le voir consiste encore à un appauvrissement génétique dans un petit groupe d'individus quand on parle de spéciation par isolement géographique ou reproducteur que va-t-il se passer ce sont des caractères secondaires qui vont parce qu'ils sont interféconds vont s'isoler et se manifester c'est ainsi qu'on obtient les races de chiens par exemple différentes races mais fondamentalement on a le même patrimoine on a développé simplement un aspect secondaire pour faire une nouvelle race c'est vrai que l'animal qui apparaît est différent des autres il a tel caractère mais on part du même patrimoine génétique initial et on peut très bien croiser des chaînes de race entre eux on retrouvera des bâtards et on perdra ce caractère qu'on est isolé parce que ce sont des caractères secondaires l'espèce canine reste la même et donc on fait un passage entre cette dérive génétique au sein d'une espèce pour affirmer qu'elle peut fabriquer de nouvelles espèces alors qu'en réalité il faut le dire il ne s'agit que de races différentes et non pas d'espèces différentes il y a ensuite ce qu'ils appellent la polyploidisation alors je ne vais pas en parler dans les détails je serai incapable de vous le faire de vous l'expliquer correctement enfin savamment disons mais c'est ce qui se passe dans les phénomènes des hybrides lorsqu'on croise par exemple un cheval et un âne alors on aura un mulet où l'autre selon que celui-là est mâle l'autre est femelle on a des noms différents il y a le ligre et le tigron lorsqu'on croise un tigre avec une lionne ou un lion avec une tigresse on a des hybrides qui sont stériles qui sont inféconds on peut arriver à croiser des animaux qui ne sont pas tout à fait de la même espèce on obtient habituellement des hybrides inféconds il peut arriver de temps en temps par un accident génétique que par la polyploidisation on obtienne un animal fertile par un dédoublement de l'ADN alors là il faut demander à des professeurs de science nat je ne suis pas capable d'aller plus avant mais l'hybride qui normalement est infertile deviendra fécond et on trouve ça souvent chez les plantes et rarement plutôt rarement chez les animaux quand même pas du tout mais si on regarde bien de quoi s'agit-il ici on n'a pas de mécanisme évolutif on a un mélange de deux patrimoines génétiques on n'a pas apparition d'un nouvel élément on est toujours dans le donné de base initial on a combiné les gènes différemment on n'a pas de nouveauté donc il n'y a pas d'apport nouveau donc les mécanismes qui nous sont présentés dans le livre de sciences naturelles apportent bien des animaux différents mais on n'a pas à proprement parler de nouvelles espèces on n'a pas d'enrichissement génétique ou au contraire on a un appauvrissement si on nous parle une autre cause de changement de mutation des espèces c'est les grands cataclysmes il paraît qu'il y a 65 millions d'années une comète énorme a heurter la terre a provoqué des séismes de volcans d'éruptions volcaniques absolument extraordinaires on en a des traces en Inde par exemple et c'est à cette époque là qu'ont disparu les grands dinosaures on a eu une autre période où je la retrouve où on a perdu 80% de la population animale de la terre la diversité animale mais ces grands cataclysmes encore une fois qui ont apporté une modification dans les espèces ont considérablement appauvri la différence des espèces et non pas enrichi alors les prédateurs disparaissant les proies ont pu se développer davantage mais c'était des animaux qui existaient déjà donc c'est vrai qu'il y a eu des changements dans les espèces animales sur la terre mais tout ce qu'on nous présente jusqu'à présent ce ne sont que des changements régressifs et non pas évolutifs et encore une fois on n'a aucune trace de cette force prodigieuse qui doit exister quelque part puisqu'elle a produit pendant des millions d'années des animaux en quantité incroyable pour expliquer ensuite comment s'est produit cette génération il faut parler de ce qu'on appelle de la notion d'ancêtre commun qui est dans le livre de sciences naturelles ça c'est un extrait du livre de sciences naturelles donc on regarde les êtres qui se ressemblent physiquement et on regarde les différences de caractère et les points communs alors l'idée est la suivante chaque fois qu'il y a un point commun c'est qu'il y a un ancêtre commun c'est une affirmation puisque nous venons d'évolution si nous avons le pouce opposable par exemple ou des molaires à deux crêtes alors pas l'homme c'est qu'il y a forcément un ancêtre commun voyez-vous sur tous les seins qui sont présentés le babouin le chimpanzé le macaque et la telle non pas la telle le babouin et le macaque pardon ont des molaires à deux crêtes par contre l'homme le propithèque le chimpanzé et la telle n'en ont pas donc ces quatre là ont un ancêtre commun qui n'avait pas de molaires à deux crêtes les narines sont rapprochées sauf si le propithèque elles sont arrondies ou écartées on regarde ces différents critères et on reconstruit l'arbre généalogique en quelque sorte des différentes espèces alors voici ce que ça donne pour ces six espèces le premier caractère dérivé c'est le pousse opposable donc on peut mettre en face les quatre autres doigts pardon et puis après donc on a selon les différentes caractéristiques on fait l'arbre phylogénétique pardon des grands groupes de primates dont l'homme fait partie alors ce qui m'intéresse c'est ce qui est marqué juste en dessous de l'ancêtre commun l'ancêtre commun dont on parle c'est bien précisé et dans le bulletin officiel de l'éducation nationale comme dans les programmes des livres n'est pas un fossile l'ancêtre commun c'est simplement la conséquence d'un raisonnement logique c'est un être virtuel un être hypothétique on ne dit pas de quel raisonnement il s'agit alors de quel raisonnement s'agit-il tout simplement il y a une évolution donc nécessairement des ancêtres communs et l'ancêtre commun sera celui qui aura le caractère ci-dessus mais j'ai encore posé la question à mon professeur de sciences naturelles tout à l'heure on ne peut pas trouver de fossiles d'ancêtres communs ça n'existe pas et on n'en trouvera pas pourquoi parce que c'est le fruit d'une déduction logique un être virtuel donc en fait l'évolution qui est une théorie repose sur l'existence d'ancêtres communs pour qu'on puisse évoluer se diversifier mais ces ancêtres communs l'existence de ces ancêtres communs repose sur la théorie de l'évolution on a construit une belle construction imaginaire mais qui ne repose sur aucune réalité expérimentale c'est extraordinaire de faux raisonnement c'est une simplicité enfantile simplement comme on affirme l'évolution on affirme qu'on ne veut pas chercher à la démontrer elle est supposée admise l'ancêtre commun sera admis et là il y a un beau mensonge dans l'intelligence de l'élève on lui dit voilà il existe des ancêtres communs il est persuadé qu'ils existent c'est affirmé en classe et en fait ça repose sur rien tant qu'on n'aura pas trouvé d'ancêtres communs réels c'est une pure hypothèse qui repose sur une hypothèse enfin c'est le serpent qui se prend la queue on ne peut pas si l'ancêtre commun n'a pas existé puisqu'on alors je répète on va non seulement dire qu'il est virtuel on affirme même qu'on ne peut pas trouver de fossiles le fossile n'est pas un ancêtre commun le fossile c'est une espèce particulière alors c'est répétable plusieurs fois dans le livre donc vous avez cette une fois-ci et puis je répète voilà donc ici on a le mot contraire que toutes les espèces qui possèdent un même caractère dérivé l'ont hérité d'un ancêtre commun un ancêtre commun n'est pas un fossile c'est un être hypothétique mais dont l'existence est déduite par raisonnement c'est la première créature donc on est un ancêtre virtuel en infirmes c'est la première créature être doté de l'innovation donc on est vraiment dans une pure hypothèse enfin pardon pas une pure hypothèse dans un faux raisonnement excusez-moi donc là un petit schéma pour montrer ce qui se passe donc on a un ancêtre hypothétique virtuel l'ancêtre commun en bas on a une multitude d'espèces intermédiaires dont on a absolument aucune trace et qui sont nécessaires pour arriver finalement à deux types de mammifères existants donc on n'a pas d'ancêtre commun c'est un être virtuel on n'a aucune espèce intermédiaire on n'a aucun fossile aucune trace de ces espèces intermédiaires mais comme il y a quelques vagues ressemblances dans la charpente osseuse dans la taille des os dans la forme du... etc. on dira que si on affirme gratuitement l'existence de l'ancêtre commun les intermédiaires qu'on a essayé de trouver ils sont rares voire même inexistants et les quelques-uns qu'on a trouvé beaucoup se sont révélés comme faux comme des escroqueries connues alors il y a le fameux homme de Piltdown qui est plus que connu on l'a découvert en 1913 c'est visiblement un crâne humain avec une mâchoire de singe c'était donc mes chénons manquants l'intermédiaire entre le singe et l'homme et il a fallu attendre 1953 avec la datation au K24 pour qu'on se rende compte de la supercherie le squelette daté du XXe siècle et on a demandé aux découvreurs d'expliquer la chose et dit oui je ne trouvais pas de chénon d'intermédiaire donc je l'ai fabriqué on a aussi le fameux homme du Nebraska découvert en 1922 on a trouvé une dent visiblement ce n'était pas une dent de singe ce n'était pas une dent d'homme c'était vraiment l'intermédiaire et à partir de cette dent on a raconté en détail la vie du chénon manquant de cet homme qui était mi-homme mi-singe on ne sait pas ce qu'on a pu raconter comme bêtise dessus mais on a dit des articles avec la famille entière représentée etc donc en 1922 et en 1927 on a découvert le reste du squelette c'était un cochon une dent de cochon on a trouvé récemment c'était en 2001 une baleine marchante une baleine à quatre pattes et de la vie même des évolutionnistes elle n'avait de baleine finalement que le nom parce qu'en fait c'était un mammifère il y a de nombreuses erreurs comme ça qui ont été manifestées pourquoi ? parce qu'ils sont à la recherche d'une trace d'un ancêtre d'un intermédiaire et qu'on ne trouve pas qu'on ne trouve absolument pas alors ici vous allez représenter un dinosaure le Tchélophysis qui en passant par l'archéoptérix a donné l'oiseau un dinosaure volant et on a affirmé que l'archéoptérix était un dinosaure avec des ailes des plumes mais qui ne pouvaient pas voler et donc c'était la preuve qu'il y avait bien des organes qui se fabriquaient tout seuls qui restaient inutiles et donc c'est la possibilité d'une évolution mais les dernières découvertes montrent que l'archéoptérix est bien un oiseau et qu'il volait la disposition des plumes des plumes ne fait aucun doute cet animal volé c'était bien un oiseau il n'y a pas de il n'y a plus de raison d'affirmer enfin l'argument tombe voici l'arbre généalogique soi-disant du cheval alors on commence par l'iracotérium ou éoipus un petit animal bas la tête penchée vers le sol qui se nourrit de feuilles et puis par les étapes qui vous sont indiquées le myoipus le mérichipus et finalement le cheval l'écousse on arrive au cheval alors on a cette évolution extraordinaire d'un animal qui naturellement a la tête penchée vers le bas et qui évolue en levant la tête vers le haut subtil donc là on a une évolution qui est à rebours de l'hypothèse de la sélection naturelle de la survivance du plus apte et en fait on se rend compte que l'éoipus a exactement le même squelette que le tapir et que l'ancêtre supposé du cheval en fait c'est un tapir donc c'est pas un cheval du tout et le tapir a donné tapir donc on a les descendants jusqu'à présent et le cheval est un cheval d'ailleurs les éleveurs de chevaux affirment donc alors dans cette évolution du cheval on constate qu'il marche sur un sur deux doigts enfin sur plusieurs droits les chevaux préhistoriques avaient des restes de la main initiale donc il y a plusieurs doigts mais les éleveurs actuels disent qu'on pourrait par des croisements retrouver les espèces préhistoriques c'est juste une question de croisement à faire parce que souvent on retrouve des traces de ces doigts chez les chevaux actuels certaines races en tout cas ce qui veut dire simplement qu'on a des races qui se sont transformées je dis bien des races et non pas des espèces et que le cheval était cheval depuis qu'il est cheval depuis qu'il existe et qu'il ne descend pas du tapir en fait c'est un cas de micro évolution et non pas de macro évolution on a de même pour les hommes l'australopithèque l'homo abébilis l'homo erectus l'homo sapiens on se rend compte que toutes ces espèces ou plus exactement toutes ces races il faut dire maintenant vivaient à la même époque sur des continents différents dans des lieux différents et c'est juste une constatation physique de constater qu'un crâne d'européen un crâne d'africain un crâne d'esquimaux un crâne de... enfin selon les lieux où l'on habite il y a morphologie est différente il y a des caractéristiques différentes et ça se trouve dans les squelettes aussi donc on a bien des races différentes on n'a pas nécessairement des espèces différentes les fondements supposés de l'évolution sont absolument inexistants et de l'aveu même des évolutionnistes on ne trouve rien voici ce qu'il y a un paléontologiste évolutionniste Marc excusez-moi je vais écorcher les noms je suis désolé Marc Sarniecki a écrit en 1993 les larges philums d'animaux donc les familles d'animaux actuels étaient déjà présents au tout début de la période cambrienne et ils étaient aussi différents les uns des autres qui le sont aujourd'hui Richard Dawkins de l'université d'Oxford écrit ceci donc un évolutionniste toujours au sujet donc de ces vertébrés connus et des problèmes qui se passent à l'époque cambrienne d'un seul coup apparaissent une multitude de l'espèce nous en trouvons plusieurs qui sont déjà dans une forme avancée de l'évolution la toute première fois qu'ils apparaissent c'est comme s'ils avaient tout simplement été plantés là sans aucune histoire évolutive le docteur Gaylord Simpson évolutionniste et paléontologiste de réputation mondiale a déclaré ceci l'absence constante de forme transitionnelle n'est pas limitée aux mammifères mais est un phénomène quasi universel comme cela a été noté depuis longtemps par les paléontologistes cela est vrai pour presque tous les ordres et classes d'animaux et cela semble aussi vrai des catégories analogues de plantes on n'a aucune transition on n'a rien il y a 5 ans donc un peu plus maintenant on doit faire 7-8 ans le docteur Simpson a été forcé d'amener il est donc possible de dire que de telles transitions ne sont pas constatées parce qu'elles n'existent pas tout simplement et donc de l'aveu même actuellement on estime à 100 millions le nombre de fossiles déterrés ils représentent 250 000 espèces alors on trouve des espèces éteintes qui sont voisines des espèces actuelles une dizaine d'espèces éteintes non voisines dont les dinosaures qui ont disparu complètement et une majorité d'espèces identiques aux espèces actuelles des insectes des arbres des poissons des mammifères des reptiles des fourmis des chauves-souris des requins on trouve toute la population animale actuelle on la retrouve dans les fossiles et il existe toujours sur terre actuellement ce qu'on appelle des fossiles vivants donc des êtres qui étaient censés exister à la préhistoire il y a des millions d'années et qui existent toujours alors bien sûr on cite le chélacanthe un poisson qui est vieux de 70 milliards d'années qui n'a pas évolué depuis certains cafards ou libellules qui sont inchangés depuis 320 millions d'années excusez-moi c'est des millions d'années je suis trompé des cafards des insectes donc vieux de 320 millions d'années et puis dans les petites cellules vivantes alors le le cacaquebia umbelata umbelata qui a 2 milliards d'années qui existe toujours on l'a trouvé vivant il est cultivé en 2009 en 1960 déjà il avait été trouvé isolé cultivé c'est une cellule en forme de parasol voilà donc on retrouve les animaux préhistoriques les cellules préhistoriques vivantes on en retrouve à l'heure actuelle donc ils n'ont pas évolué toujours l'ancêtre commun est une supercherie il n'y a pas d'intermédiaire et les évolutionnistes eux-mêmes avouent qu'ils se trouvent qu'ils calent voici ce que disait Jean Rostand un évolutionniste français la théorie de l'évolution ne fournit aucune réponse à l'important problème des origines de la vie et ne présente que de fausses solutions au problème de la nature évolutive des transformations nous sommes condamnés à croire à l'évolution peut-être sommes aujourd'hui dans une situation pire qu'en 1850 parce que nous avons cherché pendant un siècle et que nous avons l'impression que les différentes hypothèses sont maintenant épuisées au début de la théorie c'était encore possible d'y croire parce qu'on se disait on va trouver ça fait 150 ans qu'on cherche et on n'a rien trouvé on va revenir un petit peu sur la possibilité de mutations génétiques quand on parle à un docteur de mutations génétiques un médecin il pense tout de suite maladie il pense pas avancer avancer ou au progrès de la nature actuellement on a 6 à 7000 maladies génétiques connues en moyenne on en trouve 5 nouvelles par jour dans le monde une mutation génétique est très rarement positive habituellement elle abîme la personne une mutation donc une multitude de mutations génétiques a beaucoup plus de chances d'abîmer l'espèce que de la faire progresser on estime la chance d'avoir une mutation favorable à une chance sur 100 000 donc sur 100 000 mutations on a une chance de trouver une mutation qui soit favorable à l'espèce donc là c'est juste un exemple sur le chromosome X on a donc 4, 7, 10 une vingtaine 30, 40 une cinquantaine de maladies génétiques selon que la mutation apparaît à ce produit à tel ou tel endroit alors il y a des mots barbares on peut souffrir d'hypoplastie surcanalienne de déficience en glycéroquinase ça fait une naissance à la maladie granulomateuse chronique le syndrome de Viscoff-Aldrich le syndrome de Menckes etc. vous pouvez dire toutes ces maladies savantes je ne sais absolument pas à quoi elles correspondent mais ça peut être très sympathique uniquement parce que le gène a été touché a été modifié alors pour une mutation favorable qui pourrait peut-être se produire effectivement combien de mutations vont abîmer vont détruire et pour produire un organe il faut plus qu'une mutation il en faut des centaines ça veut dire qu'on va produire des aides qui seront malades qui seront difformes qui seront monstrueux et qui par définition ne seront certainement pas les plus aptes à survivre ils vont disparaître ils seront les premiers à être éliminés par la sélection naturelle donc cette histoire de mutation génétique dans l'état actuel des connaissances je dirais ce n'est pas réaliste alors avant de parler de mutation génétique on va d'abord faire un calcul je vais chercher ce qu'on appelle le seuil d'impossibilité cosmique de quoi s'agit-il lorsqu'un événement a moins de une chance sur 10 puissance 200 de se produire on montre qu'il est impossible physiquement qu'il ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'univers pourquoi cela on va d'abord calculer alors je vous on va calculer juste après on va compter ça met à compter le nombre d'atomes dans l'univers visible monsieur l'abbé mais comment faire c'est impossible vous délirez si si on fait des estimations c'est des chiffres simplifiés ensuite on va regarder combien de temps ont vécu tous ces atomes on va compter le nombre de secondes qui sont déroulées depuis le Big Bang le nombre de l'âge de notre univers qui estime à 12,7 milliards d'années et on va imaginer que chaque atome a subi depuis le début de l'univers un milliard de chocs avec son voisin pour essayer de se combiner et de fabriquer un événement particulier un milliard par seconde depuis que le monde existe et tout l'univers qui travaille pour obtenir un événement d'accord et bien on arrive à donc 10 puissances en bas ici 10 puissances 113 événements possibles donc si tout l'univers se coalise pour obtenir un événement il va pouvoir en supposant qu'il y ait un milliard d'événements par atome depuis le début de l'univers il va pouvoir faire au maximum au grand maximum en fait on est bien inférieur mais j'ai pris des chiffres très larges 10 puissances 113 tentatives alors on estime que si un événement a une chance sur 10 puissances 113 de se produire et bien si tout l'univers se coalise pour arriver à cet événement il va arriver une fois dans l'histoire de l'univers alors maintenant on va prendre une marge on vous dira simplement 10 puissances moins 200 c'est à dire qu'on est à 1 million de milliards 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 de fois plus que le chiffre invoqué c'est beaucoup à ce moment là même si on avait par exemple 1 milliard de milliards de milliards d'univers qui durent 1 milliard de milliards de milliards de fois plus longtemps on n'arriverait toujours pas à l'événement considéré ce qui veut dire je résume si un événement a moins d'une chance sur 10 puissances 200 de se produire il est impossible qu'il se soit produit dans l'histoire de l'univers on appelle ça le seuil d'impossibilité cosmique alors on revient rapidement sur le calcul le calcul est assez simple on donne la masse du soleil ensuite la masse du système solaire le soleil avec les planètes on constate que c'est pratiquement la même à quelques décimales près et on sait que les plus grandes étoiles habituellement c'est 50 fois plus que le soleil il y en a quelques-unes qui sont 200 à 300 fois plus mais il y en a aussi des plus petites comme elles sont rares celles qui sont plus grosses que le soleil on va considérer simplement que la masse d'un système solaire moyen est 50 fois plus que la masse du système solaire de notre système solaire on connaît le nombre de systèmes solaires dans notre galaxie 100 000 et donc on calcule la masse de notre galaxie on arrive à 2 fois 10 puissance 40 grammes c'est des chiffres mathématiques c'est des milliards de milliards de milliards c'est des chiffres faramineux bon alors selon les ouvrages j'ai trouvé entre 1000 milliards de galaxies dans l'univers visible et 1000 milliards de milliards c'est un peu plus mais c'est pas grave je prends le chiffre le plus important et on arrive à une masse de l'univers inférieure à 2 fois 10 puissance 61 grammes sachant que dans une môle d'hydrogène on a 6 puissance 0,2 fois 10 puissance 1,3 atomes tous les élèves de secondes doivent croire ça par coeur maintenant on compte on estime le nombre d'atomes dans l'univers en tout cas on estime une limite supérieure il y a moins de 10 puissance 86 atomes dans l'univers c'est déjà beaucoup ça fait long l'âge de l'univers est estimé à 2,7 milliards d'années en fait ça correspond à la lumière la plus ancienne qui nous vient du ciel il y a peut-être encore des étoiles plus lointaines on n'en sait rien mais en tout cas de ce qu'on connait c'est cela et donc ça veut dire que l'univers est moins âgé que 10 puissance 18 secondes et donc c'est ainsi qu'on arrive à ce chiffre de 10 puissance 13 à savoir que c'est 1 milliard d'événements pour chaque atome pour les 10 puissance 86 atomes durant les 10 puissance 18 secondes qu'ils ont vécu c'est un chiffre qui est largement surestimé je dirais pour donner plus de chance à l'évolution et donc on arrive à ce chiffre de 10 puissance moins 200 le seuil d'impossibilité cosmique si un événement a moins de chance que ça de se produire il n'a jamais existé il n'a pas eu le temps de se produire dans le monde alors maintenant on va regarder comment faire une protéine une protéine c'est quoi c'est 3 à 400 acides aminés combinés ensemble et il y a 20 acides aminés de base donc si je veux chercher obtenir une protéine particulière dans un bain d'acides aminés et bien si j'ai une chance sur 20 de prendre la bonne la première ensuite il faut que je prenne la bonne la suivante pour la mettre à côté et chaque fois que je prenne la bonne 300 fois de suite la probabilité c'est 1 20 tiers 1 sur 20 puissance 300 ce qui fait 10 puissance moins 390 alors si je suppose que chaque atome est un acide aminé ce qui n'est pas vrai même si chaque atome de l'univers était un acide aminé ça ne suffirait pas on n'a pas c'est impossible que par mélange par hasard se produise la protéine voulue on arrive à une probabilité inférieure à 10 puissance moins 300 c'est impossible si tout l'univers composé uniquement d'acides aminés s'était coalisé pour faire une protéine par des chocs hasardeux ce n'est pas encore arrivé et c'est pas demain la veille alors sachant que pour faire une cellule vivante il faut compter 10 000 protéines donc multiplier cette probabilité 10 000 fois ça nous donne la probabilité de formation d'une cellule pas forcément vivante juste l'assemblage des protéines une cellule morte à partir d'acides aminés plus au hasard on est à 10 puissance moins 3 millions c'est des chiffres qui n'ont aucune signification réelle et dépassent toute imagination comprenez que 10 puissance 86 ou 10 puissance pardon oui 86 c'est quoi c'est 1 million de milliards 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 de fois plus ça ne veut plus rien dire dans nos imaginations et là on a 10 puissance moins 3 millions on a calculé avec les élèves j'ai pris un élève je dis récite le plus vite possible 1 milliard de milliards de milliards de milliards on va compter comme il faut dire une seconde il faudrait 3 jours pour dire ce chiffre, sans respirer, sans manger, sans dormir, c'est absurde, ça ne veut rien dire, c'est un chiffre mathématique qui existe bien sûr, mais physiquement, réellement, il n'a aucune signification, il est absolument impossible que ça se produise, et encore, tout l'univers qui se coalise pour faire une cellule pas forcément vivante, et on nous apprend qu'en 12 milliards d'années, eh bien, on a eu toute cette prolifération extraordinaire d'animaux qui se sont multipliés, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour eux, c'est du grand délire, c'est du grand délire. En plus, c'est un petit supplément, la cerise sur le gâteau, on peut montrer que l'affirmation de cet âge est certainement surévaluée. La Terre n'est pas aussi vieille que ça. Alors, comment est-ce qu'on date la Terre ? À partir de radiations qu'il faut pour que cette évolution puisse se dérouler, mais ça, c'est un supplément que la Terre soit très ancienne, soi-disant. Et alors, à partir, on a pris la méthode de datation, soit par la radiation de carbone 14, au strontium, à l'argon, enfin bon, on a plusieurs méthodes de datation. On trouve des dates qui sont intéressantes, du point de vue relatif, pour dater relativement les périodes. Mais quant à l'exactitude de ces dates, cela pose problème. On estime, par exemple, que pour la sédimentation, un centimètre de sédiment correspond à un siècle. Donc, un mètre, ça fait 10 000 ans, et un kilomètre, c'est donc un million d'années. Quelques exemples très concrets. Lors de l'explosion du volcan Saint-Hélène, en quelques heures, il y a eu 200 mètres de sédiments qui ont été proches dans les airs, qui sont redéposés sur le sol. 200 mètres de sédiments, ça veut dire 200 millions d'années. 2 millions d'années, pardon. 2 millions d'années. En Inde, dans la région de Décamp, donc il y a les restes de cette fameuse éruption volcanique, datée de 65 millions d'années en arrière, le troisième cataclysme qui a fait disparaître les grands dinosaures. Et il y a du basal qui a été entassé sur une épaisseur qui va jusqu'à 2,4 kilomètres de hauteur. Donc c'était des éruptions absolument gigantesques. C'est-à-dire qu'on a, soi-disant, 24 millions d'années qui se sont déposées en un seul cataclysme. Et puis on a bien connu ces images, alors celle-là je vais revenir là-dessus, de ces arbres fossiles qui ont été fossilisées, pardon, verticalement. Voilà. Donc cet arbre, donc lui, qui s'est transformé en charbon, ici, qui doit faire à peu près 3,50 m, 4 m, c'est-à-dire qu'il aurait été fossilisé durant une période de 40 000 ans. Il y a un problème. Il avait été corrompu bien avant. Il n'a pas pu rester mort 40 000 ans incorrompu avant de se fossiliser progressivement par le bas puis vers le haut. Ce qui veut dire qu'il a été recouvert d'un seul coup par ces sédiments. Il a été pris dans une masse de sédiments. Il est mort et il a été fossilisé ensuite. Et ces photos sont fréquentes. On trouve des arbres qui vont jusqu'à 6 mètres de haut, verticaux, et 30 mètres de long, horizontaux. Alors couché, on peut dire, voilà, il est sur une trate horizontale, ça s'est passé rapidement. Mais 6 mètres de haut, ça veut dire 60 000 ans. Alors, il faut certainement réduire l'âge de la Terre. Je ne sais pas de combien. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux scientifiques de l'affirmer. Donc voilà, on a plusieurs exemples d'arbres fossilisés. Et on le retrouve dans les mines, etc. Et on a la preuve que les sédiments se sont déposés bien plus rapidement qu'ils sont supposés l'avoir fait. Donc en fait, il faut rajeunir la Terre. Et si on la rajeunit, c'est embêtant, parce qu'on a encore moins de temps pour cette fameuse évolution qui n'a pas eu le temps de se produire, qui n'a pas pu se produire. Bon, il y a encore d'autres erreurs sur la sédimentation. La sédimentation ne se fait pas simplement verticalement, mais elle se fait aussi horizontalement. Alors, je vais là être très rapide. J'ai fait un petit schéma ici, voilà. Donc la première couche se dépose sur le bas et progresse dans le sens du courant. Le courant ici sur mon schéma va de gauche à droite. Et puis pendant que la première couche se dépose, en même temps la deuxième couche va se déposer sur ce qui a déjà été déposé. Et une troisième couche encore par-dessus. Et les couches se déposent plusieurs en même temps. Alors, sachant que l'âge égal, c'est la progression de la couche. Donc les trois petits c, c'est mettons l'époque actuelle. Les trois petits b, c'est l'époque plus ancienne. Et les trois petits a, c'est l'époque encore plus ancienne. Ce qui fait que finalement, quand on regarde, on a finalement tout au début, tout en haut, au sommet, le premier a qui est tout en haut à gauche, qui semble, pour le paléontologiste, plus récent que le petit c qui est tout en bas, et qui est pourtant plus ancien. L'inverse, plus ancien, alors que le petit c est plus récent. Il y a une inversion des dates qui se fait. Certains paléontologistes, pour expliquer ça, ont dit, ce qui a dû se passer, on a trouvé des hommes de Neandertal plus jeunes que leurs ancêtres, il y a dû avoir un séisme qui a retourné les couches comme une crêpe. Alors, on n'a jamais vu ça, d'abord. Mais on voit à quel point il faut que ça rentre dans leur schéma. C'est un a priori, l'évolution. C'est une croyance. Ce n'est pas du tout une démonstration scientifique. Alors, avec le temps, on a trouvé pourquoi il y avait cette inversion. Il y avait cette inversion des dates-dations. Parce que ce n'est pas uniquement verticalement que se fait la sédimentation, mais aussi horizontalement, en même temps. L'évolution du point de vue scientifique L'évolution du point de vue scientifique, c'est une théorie sans preuve qui suppose des invraisemblances formidables et qui est même impossible du point de vue mathématique. Voici ce que dit Kerkut, un évolutionniste et un zoologiste de l'université de Southampton en parlant des différentes hypothèses qui sont nécessaires au processus de l'évolution. La première hypothèse fut que le non-vivant avait donné naissance à du vivant. Cela demeure toujours une hypothèse. Il y a toutefois très peu de preuves en faveur de la biogénèse et jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune indication qu'elle soit possible. Il s'agit donc d'un acte de foi de la part des biologistes que de croire en la réalisation de la biogénèse. La deuxième hypothèse est que la biogénèse ne se soit produite qu'une seule fois. Là aussi, il s'agit d'une question de foi. La troisième hypothèse était que les virus, les bactéries et les protozoaires et les animaux supérieurs étaient tous parents. Nous n'avons à ce jour aucune preuve concrète sur la façon dont les virus, les bactéries et les protozoaires sont liés. La quatrième hypothèse était que les protozoaires ont donné naissance au métazoaire. Ici non plus, nous n'avons rien de concret. La cinquième hypothèse était que les différentes familles d'invertébrés étaient apparentées. La preuve des affinités entre la majorité des invertébrés est mince et circonstancielle. Pas du genre à nous permettre de prononcer un verdict définitif favorisant une parenté. La sixième hypothèse est que les invertébrés ont donné naissance aux vertébrés. Comme Bernier le déclare, dans un sens, cela constitue de la science-fiction. Nous sommes par contre en terrain plus solide avec la septième hypothèse qui veut que les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oseaux et les mammifères sont apparentés. Il existe des preuves fossiles qui nous aident ici, bien que les transitions clés ne soient pas encore bien documentées et que nous ayons encore à obtenir une méthode objective pour dater les fossiles. La preuve que nous avons à ce jour est insuffisante pour nous permettre de décider quelles réponses donner à ces problèmes. Voilà, le bilan de 150 ans de recherche. On n'a rien. On n'a rien. Alors voici ce que dit M. Colléry dans son livre Le problème de l'évolution. Oui, les espèces actuelles sont stables, mais elles ne l'ont pas toujours été. Autrement, il faudrait recourir à un créateur pour expliquer l'apparition des êtres vivants. Or, le créationnisme est anti-scientifique, donc la transformation des espèces est un fait. C'est admirable, comme à vue. Jadis, Karl Marx disait que la génération spontanée était la seule réfutation pratique à la théorie de la création. Et puis on a prouvé que ça n'existait pas. Voici ce que dit le professeur Kahn de l'université de Montpellier. Croire qu'une cellule vivante ait pu se produire toute seule est absurde, est insensé. Et pourtant, je le crois. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'athéisme. C'est le refus de Dieu. C'est pas l'athéisme, c'est pas l'agnosticisme, je ne sais pas ce qu'il y a, non, c'est le refus de Dieu. Je vous cite juste ce professeur Thomas Naguel de New York. Je prétends que l'athéisme est vrai et que le fait que certains des indus les plus intelligents et les mieux informés que je connaisse soient des croyants religieux me met mal à l'aise. Ce n'est pas simplement que je ne crois pas en Dieu, mais espère tout naturellement qu'il n'y ait pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il existe un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit ainsi. C'est un refus délibéré de la création. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Ils savent très bien que ce n'est pas possible. Il y a nécessairement une intelligence qui a organisé tout ça. Et je vous donne, c'est extraordinaire, le professeur Dawkins, dont toujours on a cité tout à l'heure, biologiste d'Oxford. Alors, il est dirigeant officieux du mouvement athéiste mondial, il faut le savoir. Voici ce qu'il nous dit. Il se pourrait qu'en un temps ancien, en quelque part dans l'univers, une civilisation a évolué, probablement par une sorte de moyen darwinien, à un niveau technologique très très élevé, et a conçu une forme de vie qu'ils ont ensemencée sur, peut-être, cette planète. Ceci est une possibilité, c'est une possibilité intrigante, et je suppose que c'est possible que vous trouviez de l'évidence pour cela, si vous regardez les détails de la biochimie et de la biologie moléculaire. Vous pourriez trouver une signature d'une sorte de concepteur, et ce concepteur pourrait bien être une intelligence supérieure venant d'ailleurs dans l'univers. Donc, comme il n'y a pas de Dieu, c'est un fait avéré, ce sont des extraterrestres qui ont ensemencé la terre de semences de vie, et qui surveillent la terre qui est leur serre, une serre, pour regarder ce qui se passe sur la terre. Voici où en arrivent les évolutionnistes. On refuse Dieu, on est devant l'impossibilité scientifique de l'évolution, il n'y a plus qu'une solution, on arrive dans la science-fiction. Alors, pour conclure, simplement, je dirais avec Saint Paul, ils sont inexcusables. On ne peut pas les excuser. Ils ont connu la création, ils ne sont pas remontés au créateur, alors qu'ils avaient la marque du créateur dans chacune des parties de la création. Dieu a mêlcé ses perfections dans toute la création. Ils sont inexcusables. Merci.